Cette affaire sanitaire est-elle consciente du danger qui s'annonce dans son environnement immédiat ? La caméra de votre télévision a sillonné quelques artères de la capitale pour justement s'en rendre compte. Cédric Kenina. Variant indien et sud-africain en République démocratique du Congo, la troisième vague du Covid-19 donne des signes d'alerte inquiétants. Un Kinshasa considéré comme l'épicentre, la population hésite entre scepticisme et croire aux statistiques effrayantes de la troisième vague. Il est important pour nous de se protéger en utilisant le geste barrière. C'est laver les mains, à tout moment, il faut porter les masques. Tout ce que les autorités nous recommandent, il va falloir que nous puissions respecter ça. D'après les spécialistes, il y a un variant très dangereux qui s'est dit aujourd'hui, qui circule dans la rue de Kinshasa. Et là, c'est des barrières. Donc, nous devons nous protéger, nous devons observer les gestes barrières, surtout dans les lieux publics. Nous devons mettre le masque, nous devons nous laver les mains régulièrement. Qu'on ne tombe pas sous le coup d'alarmer aussi la population. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir, nous sommes à combien déjà aujourd'hui, nous sommes à combien à bord de trains et au bain ? Nous sommes à combien dans les taxis ? Donc, est-ce qu'il y a ce respect-là de distanciation ? Eh oui, la thèse sur les hôpitaux au bord de la saturation serait bien réelle, comme l'attestent les directeurs généraux du centre médical de Kinshasa, CMK, Rodolphe Ahmed. Peu de gens respectent les consignes promulguées par les autorités sanitaires et c'est bien dommage. Ensuite, le peu de succès de la vaccination, alors que les vaccins sont disponibles et gratuits. Peu de personnes parmi ceux qui sont éligibles ont décidé de se faire vacciner, alors que le vaccin mis à disposition par les autorités est parfaitement apte à juguler cette épidémie. Et troisièmement, mais ceci reste en cours d'évaluation, ça concerne la circulation peut-être de variants de ce virus. Mais ça, je sais que l'INRB qui dispose d'un laboratoire de pointe qui permet le séquençage des prélèvements est en train d'évaluer effectivement la présence ou pas de ces variants. Alors, notre centre de traitement, c'est-à-dire un centre de soins intensifs dédié aux malades atteints de la Covid-19, a été fermé après la deuxième vague, puisqu'il n'y avait plus de patients. Avec la montée actuelle des cas, nous travaillons en collaboration avec les autorités pour réunir les conditions en vue de réouvrir nos lits de soins intensifs. L'existence commune étant menacée voilà une année par cette pandémie, l'idée d'un monde sous cloche s'éloigne de plus en plus grâce à la vaccination et l'observance des gestes simples pour éviter plus de contaminations. La troisième vague du Covid-19, nous en parlons encore une fois. La police nationale congolaise à Kinshasa sera très très regardante. Le non-respect des mesures barrières sera sévèrement sanctionné. Explication, Françoise Ouella. Les Kinois sont durs d'oreilles et la police décide finalement de les contraindre de force. Ce jeudi 10 juin 2021, les éléments de la police seront visibles dans les rues de Kinshasa pour contrôler le port correct des masques. Les dernières observations ont démontré un relâchement total des interdits au point d'exposer la ville à la troisième vague de la pandémie. La réunion de commandement tenue ce mercredi 9 juin 2021 par le numéro 2 de la police ville de Kinshasa, le commissaire provincial adjoint chargé de la police administrative, Edi Moukouna, commissaire supérieur principal, a également décidé d'envoyer les équipes de la police dans les morgues de Kinshasa pour appliquer la loi et vérifier le nombre de personnes autorisées à y accéder. Point n'est besoin de rappeler les mesures prises par le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseki de Chilombo, pour éviter la propagation du virus. Des mesures gravement violées aujourd'hui dans une inconscience incroyable. Face à la résistance de la population, une descente dans les funérariums, lieux où sont organisés clandestinement les veillées mortuaires, s'annoncent dans les prochaines heures et les récalcitrants seront embarqués. Le commandement de la police a rappelé la mission de faire respecter les instructions du président de la République. La police doit imposer la rigueur de la loi, protéger la population et ses biens. L'aile humanitaire continue à atterrir à Gouma. La dernière en date, celle de la République du Kenya, afin de secourir les déplacés basés à Saké et Routchuré, Routchur ou plutôt, des bourgades situées à une vingtaine de kilomètres du chauffe-lieu, la province de Nourkibou. Regardez. Cette assistance exprime la collaboration et fraternité entre le président Félix Antoine, Tisekedi Chilombo de la RDC et son homologue, Uru Kenyatta, dit Kenya, a précisé le docteur Roger Kamba, conseiller spécial du chef de l'État à charge de la couverture santé universelle et coordonnateur de la TASC Force présidentielle pour la lutte contre la COVID-19. C'était lors de la réception de ce deuxième lot de plus ou moins 12 tonnes de vivres produits par l'armée de la République du Kenya et de médicaments. Témoin de l'événement sur place à l'aéroport, le général-major Dr. Kangou Diambaya Joseph, médecin directeur de la clinique présidentielle de l'Union africaine à Kinshasa, il explique à ces termes l'essence de sa présence dans cette délégation. Notre présence sur cet armac de l'aéroport de Goma, c'est pour devoir réceptionner l'aide de l'homologue de notre président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, l'aide venant du pays frère et ami les Kenyans, de la volonté de leur franche collaboration et fraternité avec son homologue kenyan qui est le président Uru Kenyatta. Rappelez-vous que le premier lot de cette aide humanitaire composée de 11 tonnes est arrivé hier à bord de deux cargos. Il a été réceptionné par l'Écossais spécial du chef de l'État, qu'il a par la suite remis au gouverneur militaire du Nord-Kivu, le lieutenant-général Kostan Dima. A propos, justement, de la situation d'État des sièges dans la province du Nord-Kivu et du Dutouris, le ministre prêt, le président, était en face des élèves du groupe scolaire du Mont-Amba pour les sensibiliser sur le bien fondé de la cohésion nationale. Jacques Kavaba était dans sa suite. Les secteurs de l'eau et de l'électricité figurent parmi les priorités du président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo. En séjour à Goma, dans la suite du premier ministre, Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouenze-Moukaleng, est allé booster les activités que déploient la Régie des eaux et la SNEL. A la direction générale de la Société nationale d'électricité, il était question de saluer la bravoure de ses agents et cadres pour les travaux abattus dans la fourniture de l'électricité lors de la catastrophe naturelle qui a frappé Goma. Des difficultés de fonctionnement ont été présentées au ministre des tutelles au cours de cette visite de travail dans les installations de la SNEL Nord-Kivu. Vous savez, le secteur est en pleine transformation. Nous avons lancé la libéralisation et donc la SNEL a besoin de notre accompagnement. Nous essayons de mettre en opération l'autorité de régulation dans le secteur de l'électricité pour que justement la SNEL puisse opérer au même pied que les autres acteurs, les acteurs privés. Même démarche à la direction provinciale de la Régie des eaux Nord-Kivu qui a reçu la visite du ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouenze. Cette réunion de prise de contact lui a permis de cerner les difficultés de fonctionnement qui minent la Régie des eaux Nord-Kivu et de proposer des pistes de solutions pour permettre à cet établissement public de continuer à desservir en eau potable la population du Nord-Kivu qu'on parlait passé. Il était pour moi très très important de m'enquérir de leur requête afin que nous, au niveau du gouvernement central, qu'on puisse les appuyer et qu'on puisse leur apporter le soutien dont ils ont besoin pour que la ville de Goma puisse être desservie en eau de façon optimale qu'avant l'activité volcanique. Olivier Mouenze Moukaling rentre à Kinshasa avec un cahier de charges bien fourni pour des solutions idoines. Je suis allé vite en Bézogne, vous venez de suivre là le ministre Olivier Mouenze Moukaling qui a effectué les déplacements pour Goma, justement pour s'imprégner la situation de fourniture à non potable et à l'électricité. À propos de la situation d'état des sièges dans la province du Nord-Kivu et des Lutouris, la ministre Pré, le président de la République était en face des élèves du groupe scolaire du Mouamba pour les sensibiliser sur le bienfondé de la cohésion nationale. Jacques Amoba était dans sa suite. L'unité et la cohésion nationale se cimentent de le jeune âge. GESMA, groupe scolaire du Mouamba, formate ses élèves à l'éveil patriotique à travers la journée d'échange à laquelle a pris part la ministre Pré, le président de la République, Nana Manonina Koumba, qui a procédé au lancement de la dette journée. Une manière pour le professeur Manonina Koumba de susciter dans le cœur de ses élèves le sentiment de solidarité, de cohésion nationale et compassion envers les compatriotes de Goma, victimes de l'éruption volcanique de Niragongo. C'est une journée pendant laquelle nous avons exhorté sur la cohésion et l'unité nationale. Le Congo est un et restera indivisible. Que ce qui touche l'est du pays touche le pays dans son entièreté. Que les enfants qui souffrent à l'est du pays, qui ratent la formation à l'est du pays sont soutenus à distance, sous le plan psychologique, moral, pourquoi pas matériel et financier chez les autres enfants de la ville-province de Kinshasa. Parce que la ville-province de Kinshasa c'est l'unité, c'est le symbole au fait de l'unité nationale. Ces élèves ne sont pas restés insensibles en rapport avec cette catastrophe naturelle. Ils ont fait montre de leur amour à l'endroit des victimes de Goma à travers des chansons patriotiques et messages de compassion dans nos quatre langues nationales. Les États-Unis, nous avons eu un des victimes de Kinshasa c'est l'unité nationale. Le message de solidarité, la cohésion et l'unité nationale doit se transmettre partout dans la société, en famille, à l'école, à l'université, dans l'administration, dans l'entreprise, au sein des partis politiques, dans les communes et les quartiers, pour une nation forte, prospère, debout et intégrante, qui doit s'appuyer sur sa jeunesse pour baliser l'avenir. Le réquisitoire du procureur de la République transmis au président du Sénat, Bahatilou Kwebo, pour la lévée des immunités des sénateurs Alexis Tamboui-Mouamba et Eroubouye, un dossier au centre de la plénière d'Irme Crédit, à la Chambre haute du Parlement. Le détail dans ses reportages de Sandrine Yacchi. Encore un réquisitoire adressé au Sénat. Lecture de celui-ci a été faite par le rapporteur du Sénat. Il vient du procureur général près la Cour de cassation et sollicite la lévée des immunités des sénateurs Alexis Tamboui-Mouamba, Eroubouye et Hakim Zimouami-Erik. Il leur est reproché le détournement des déniés publics. La plénière a décidé de l'envoi du réquisitoire à la commission qui existe déjà pour le même travail. Et le Sénat, sous la conduite de son président, l'honorable Modesto Bati-Lukwebo, s'est penché sur la proposition de loi organique portant fonctionnement et organisation de la commission électorale nationale indépendante, lui transmise par l'Assemblée nationale pour seconde lecture. La commission politique, administrative, juridique et droits humains de la Chambre haute du Parlement a présenté à la plénière son rapport sur cette proposition de loi qui lui avait été transmise en urgence par le bureau du Sénat pour examen. Dans son rapport à la plénière, la PSG a soulevé deux préoccupations majeures relatives à l'indépendance de personnalités membres de la CNI et l'incohérence dans la répartition des responsabilités. Après débat général, la plénière a adopté le rapport et le président du Sénat, Modesto Bati-Lukwebo, a demandé aux sénateurs de faire parvenir à la commission leurs amendements avant le vote de la loi article par article et la commission à 24 heures pour ce travail. Il faut également noter que le mandat de Mme Bote-Mamboyo-Chati, première suppléante du sénateur Guiluando Mboyo, a été validé. Le titulaire Guiluando, nommé dans le gouvernement, Samalou Kondé-Tengue, comme ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire. Gouvernement et on est su dit, main dans la main pour traquer les trafiquants, les stupéfiants à travers les territoires nationaux. C'est l'essentiel que nous pouvons rétenir ces reportages signés José Mahitombe. Le trafic de stupéfiants et d'armes à feu, la traite de personnes, de trafic de migrants et la corruption, autant des crimes qui en ont seulement occasionné de morts en République démocratique du Congo, mais aussi favoriser la fuite de capitaux, de révélations faites par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, qui a pour mission des contribuer à la paix et à la sécurité mondiale, au respect des droits humains ainsi qu'au développement, en rendant le monde plus sûr face à la drogue, au crime, à la corruption et au terrorisme. Cette réunion stratégique en République démocratique du Congo, entre le gouvernement de la République et l'ONU, présidée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, était une occasion d'identifier les actions apportées de solutions aux problèmes qui freinent le développement de la RDC. Cette réunion d'aujourd'hui permettra de faire une première prospection en vue d'établir une présence permanente en RDC et améliorer la proximité avec les partenaires impliqués. L'engagement de cet organisme international a été salué par maître Daniel Asselo, qui t'o accueille. Je ne saurais ignorer à ce stade les efforts de nos partenaires, singulièrement l'ONU-Sidi, qui répond positivement à cette rescousse utile en s'engageant d'appuyer les gouvernements de la République dans la lutte contre les crimes. Pour mettre un terme à ces fléaux de manière pérenne, les experts de l'ONU, le gouvernement congolais et le parti prénente ont pris l'engagement de mettre en place de politiques rigoureuses. Au voilà, mesdames et messieurs, place à la revue de presse, Ndolo Demazou, bonjour. Bonjour Odilon, bonjour à tous. Et vous avez glané quelques titres de journaux parus ce matin à Kikassa. Oui, bien sûr. Et c'est parti. Au Sénat, Tamboui Mwamba et Éric Roubouillet, réclamés par la justice congolaise pour détournement, annonce de pêche.cd. Les sénateurs à Alexis Tamboui Mwamba et Éric Roubouillet sont réclamés par la justice. En quoi dépêche.cd, l'annonce a été faite mercredi 9 juin au cours d'une séance plénière par le rapporteur faisant lecture d'une correspondance du procureur près la cour de cassation sollicitant la levée de leurs humilités. Dans son requisitoire, le procureur déclare les poursuivre pour détournement des frais de fonctionnement du Sénat mis à leur disposition en tant qu'ancien président et questeur du Sénat. Pour rappel, note le journal. L'IGF, après une mission au sein de cette chambre parlementaire, avait révélé des indices de détournement de plusieurs millions de dollars américains. En plus, la sénatrice Bijou Goya avait aussi accusé Alexis Tamboui Mwamba de surfacturation de travaux de réhabilitation de cette chambre. Ce réquisitoire, note-dépêche.cd, vient s'ajouter au premier, dont celui de Matata, également réclamé par l'affaire Boutangaloun. Congo central, Atoumatoubouana, chez les Yankees, à la recherche des investisseurs, relève ScoopRDC.net. Donne le débat. Oui, le gouverneur de la province du Congo central, Atoumatoubouana, séjourne depuis mardi 1er juin aux Etats-Unis d'Amérique, où il s'est fait accompagner par une forte délégation comportant deux députés provinciaux. Ce déplacement, selon ScoopRDC.net, s'est effectué sur base d'une invitation de Nicolas James, patron de la société RST Agency. Le mercredi, il y a eu une séance de travail organisée à l'hôtel Confort, suite à Hensley Center, dans la ville de Bitmar, en Caroline du Nord. Cette réunion a permis aux experts de la province, amenés par le gouverneur Atoumatoubouana, de présenter quatre projets, notamment la création d'une société d'exploitation minière, évaluée à 200 millions de dollars américains, de la création d'une entreprise de pêche industrielle pour 3 millions de dollars, de la création d'une société agroalimentaire pour 120 millions de dollars, et enfin, le projet de construction de l'aéroport international moderne à Mwanda, évaluée à 35 millions de dollars. Après échange, la société RST Agency a accepté de financer tous les projets lui présentés, dont le coût global donne 358 millions de dollars américains. Ceci a conduit à la signature d'un mémorandum entre le gouverneur Atoumatoubouana et le patron de RST Agency, Nicolas James. Congolité, sujet qui alimente l'actualité en République démocratique du Congo, maître John Baya s'oppose à Noël Tchiani, annonce Africa News. L'initiative prise par Noël Tchiani, candidat malheureux à la présidentielle de décembre 2018, ne fait pas l'unanimité au sein de la classe politique et de l'opinion publique. Il propose que le candidat président de la République soit issu d'un père et d'une mère d'origine RD congolaise. Selon Africa News, cette proposition axée sur la Congolité est différemment commentée. Si les uns approuvent l'idée, les autres la rejettent carrément, la jugeant discriminatoire et archaïque. C'est notamment le cas de maître John Bayatita, coordonnateur national du regroupement politique Le Changement en Marche, LCM et président national du parti politique Mouvement de Réveil de la Genèse Congolaise. Selon lui, le monde évolue et tout évolue également. La proposition sur la Congolité est discriminatoire et conflictuelle. Nous devons la bloquer pour étouffer les germes de conflits ethniques et tribaux qu'elle cache, a fait savoir John Bayat, soulignant que même les RD congolais vivant ailleurs ont acquis la nationalité des pays d'accueil et y vivent tranquillement. Pour le président du MRG, CECO, la loi sur la nationalité et celle des élections en RD Congo ne devrait pas être discriminatoire ni taillée sur mesure. Et avant de refermer cette revue de presse sur la chaussée, les trottoirs et dans les caniveaux, le marché de Célimbao n'a qu'à faire de l'hygiène et de la sécurité, constatent Vepostandolo. Tout le négoce se fait sur la chaussée de Célimbao. Vente à la criée, étalage de produits, écrit de poste, même le trottoir est envahi. Les piétons ne savent plus où passer. Les étalages jonchent le trottoir et à côté des caniveaux transformés en dépotoirs, chaque jour on assiste à une scène cocasse qui se répète à l'infini. La police chasse les vendeurs qui exposent leurs articles. Elles disparaissent un temps et y retournent toujours, moyennant, bacchiche. Pourtant, l'envahissement de la chaussée et ses alentours immédiats n'est pas sans conséquence pour la vie de ces vendeuses et des passants. Le vrai problème de Célimbao n'est pas tant qu'il n'y a pas dans la commune un marché municipal comme dans d'autres communes de la ville de Kinshasa, mais que les vendeuses préfèrent les voies principales pour une meilleure visibilité de leurs produits. Plusieurs fois, des voies se sont élevées pour décrier ces marchés qui fonctionnent en dehors de toutes normes. Et cette situation de l'Odémazou, on la retrouve presque partout au niveau de la capitale. Oui, à travers pratiquement toutes les communes de la capitale. C'est très dangereux pour... Très dangereux et on attend toujours qu'il y a un accident pour que les dispositions soient prises. Je crois qu'il est temps aujourd'hui de prendre des dispositions car il faut toujours prévenir pour éviter des désaccréments. Merci, Dolodémazou. Ce sera tout. Mesdames, messieurs, vous l'avez constaté, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous de l'actualité, c'est tout à l'heure à 10h. Ma consoeur Tétis Samba va mériller sur